Si je vois un acte de raciste, moi, personnellement, je vais aller confronter la personne. J'ai déjà vu des gens victimes de racisme. Moi, ça m'a un peu fait de la peine et j'étais un peu fâchée aussi. Je parlerai à la personne pour qu'elle apprenne à me connaître, parce que c'est en connaissant les gens qu'on sait comment ils sont. Dès qu'on rentre dans le magasin, ils commencent à nous suivre en pensant que nous aussi, on va voler les affaires. Puis ça, c'est inacceptable. J'ai parlé à ma mère, puis on est partis parler au patron. À chaque jour, on vient là, puis on achète tout le temps, puis pourquoi ce serait ce jour-là qu'on aurait décidé de voler. Dans ce cas-là, on va porter plainte, on va parler au superviseur de justement cette personne-là pour dire que c'est déplacé. Ça ne fait pas de sens que vous discriminez votre, comment dire, vos clients. Une fois, j'étais avec ma mère, puis on était en train de marcher dans la rue normale, et comme une personne s'est juste arrêtée, puis elle a insulté ma mère, comme pour aucune raison. Et ma mère m'a juste regardée, puis elle a commencé à sourire, comme tant, ça ne nous blesse pas. Moi, quand je suis victime de racisme, je fais juste sourire à la personne pour leur montrer que ça ne m'atteint pas. Les propos racistes, pour moi, je trouve que c'est aussi vieux, comme ça ne fait pas de sens. Donc moi, j'ai juste sourire à la personne pour leur montrer que ça ne m'atteint pas. Puis en leur montrant que ça ne nous atteint pas, peut-être que ça va les mener à arrêter. Quand j'en suis victime, j'essaie de dire à la personne que ce n'est pas sûrement bien, et que je ne suis pas une mauvaise personne à cause de ma couleur de peau ou de mes croyances. Tout ce que je veux dire, c'est très fort, c'est presque possible.